Qu'est-ce que les grandes enseignes dans l'Internet mobile ? Où en sont les grandes enseignes dans l'Internet mobile ? En fait, 40% des enseignes seulement ont développé des sites et applications pour téléphones portables. C'est le premier enseignement de notre audit, un audit qui mesure le degré d'investissement des 100 principales chaînes de distribution françaises. Deuxième enseignement, trois secteurs surtout sont impliqués. Dans la mobilité, il s'agit de la grande distribution alimentaire avec des acteurs tels que Carrefour, Leclerc et Auchan. Ce sont aussi les enseignes de prêt-à-porter, comme les VADIS traditionnels, La Redoute et Trois Suisses, ou encore des spécialistes de l'habillement comme Kiabi et H&M. Il s'agit enfin des distributeurs de produits culturels comme la Fnac, Magpresse et Relais. Mais quel est l'intérêt pour les enseignes d'avoir une stratégie web mobile ? D'abord, le smartphone est devenu un précieux outil de fidélisation. Un outil qui permet un contact permanent avec les clients, où qu'ils soient. C'est aussi l'un des rares, sinon le seul média réservé à un usage individuel, ce qui permet une communication ultra personnalisée. Le mobile permet aussi d'augmenter la fréquence de visite du client. Une fréquence de visite augmentée grâce à des innovations comme le mobile street marketing, une innovation qui permet de créer du trafic grâce à l'envoi de SMS promotionnels, à des clients géolocalisés près des points de vente. Enfin, le smartphone facilite le processus d'achat. Parce que les applications pratiques font gagner du temps, et qu'elles rendent l'expérience d'achat plus conviviale, les achats sont alors plus facilement renouvelés. Le mobile accompagne ainsi le client tout au long du processus d'achat. C'est d'ailleurs le principal objectif des stratégies cross-canale. Je m'explique. Bien sûr, le smartphone crée du trafic en magasin. Il peut aussi être utilisé sur le lieu d'achat, comme média d'accès à d'autres informations venues du web. Parce qu'il peut se connecter à tout moment, le mobinote peut accéder aux avis d'autres consommateurs. Parce qu'il favorise le social shopping, même dans le point de vente, le téléphone est donc aussi un outil d'aide à la décision d'achat. Et les fonctions du smartphone ne s'arrêtent pas là. Média d'accès à d'autres informations venues du web, il peut aussi servir de support de données dématérialisées. Je pense en particulier aux cartes de fidélité, aux coupons promotionnels. En clair, grâce à des applications pratiques, le portable peut jouer le rôle de véritable assistant d'achat. Une fonction que les dispositifs de réalité augmentée ont renforcée. Enfin, le téléphone est en train de devenir un porte-monnaie électronique. Outil de fidélisation et d'aide à la décision d'achat, support de données et même porte-monnaie électronique. Voilà pour les fonctions du smartphone. Mais qu'en est-il du terminal mobile comme canal de vente ? Bien sûr, le M-commerce ne représente encore qu'une toute petite part de la consommation, comme vous pouvez le voir en bas de cette illustration. Nous avons estimé cette part à moins de 0,05% de la consommation en 2010, comparé au 2,8% du e-commerce. Mais le M-commerce dispose d'un énorme potentiel de croissance. Un potentiel qui repose d'abord sur la forte hausse du nombre de smartphones, mais aussi de mobinodes. Une population de mobinodes qui passera de 15 millions de personnes fin 2010 à plus de 35 millions en 2015. Les enseignes peuvent-elles compter sur eux ? Il y a fort à parier que oui, car le profil du mobinode est proche de celui de l'internaute déjà familiarisé avec le e-commerce. Le consommateur va donc rapidement adopter ce nouveau canal pour ses achats. Bien sûr, le phénomène du M-commerce s'intéresse aussi de nombreuses enseignes. Plusieurs d'entre elles envisagent de s'y mettre, et on les comprend. Comment faire l'économie de ce nouveau canal de vente alors que les distributeurs font la course aux parts de marché ? Une course aux parts de marché sur fond de croissance molle de la consommation. C'est pourquoi le fossé risque de se creuser très vite entre les enseignes présentes à la fois dans le i et le m-commerce, et les autres. Mais la dynamique est là. Les sites et applications marchands vont se multiplier ces prochains mois. D'après nos prévisions, le m-commerce dépassera 13 milliards d'euros en 2015. 13 milliards d'euros ! C'est une croissance moyenne de plus de 90% par an. Des chiffres qui donnent le vertige. Il faut pourtant apporter quelques bémols, car l'horizon n'est pas totalement dégagé. Du côté de la demande, comme de l'offre, plusieurs questions restent en suspens. C'est l'inquiétude des mobinotes sur l'utilisation de leurs données personnelles. C'est aussi les risques d'atteinte à la vie privée avec la géolocalisation. Et même s'ils gagnent peu à peu la confiance des consommateurs, la sécurité du paiement depuis un mobile fait toujours débat. L'autre question en suspens, c'est celle de la rentabilité des distributeurs. Devront-ils renouveler leurs investissements au fil des avancées technologiques ? A titre d'exemple, pourquoi développer et gérer une application pour chaque système d'exploitation alors que l'HTML5 sera bientôt là ? Bref, les futurs m-commerçants hésitent. Faut-il attendre l'évolution des technologies et le retour d'expérience des pionniers ? Ou bien, faut-il au contraire se lancer tout de suite pour prendre une longueur d'avance sur les concurrents ? Nul ne connaît la réponse pour l'instant. Seule certitude, il faut que les enseignes communiquent auprès du consommateur. Cela n'est pas le cas aujourd'hui. Rares sont les solutions m-commerce mises en évidence sur les portails des distributeurs et encore moins au sein de leurs réseaux.